bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au cours du mois de septembre 2022 je me suis rendu à un rendez vous scientifique plutôt exceptionnel le world congress on mummy studies j'y suis allé pour le travail mais je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi par la même occasion car c'est à bolzano que je me suis rendu là où utzi a été découvert dans la montagne le 19 septembre 1991 la découverte comme je le disais utzi a été découvert le 19 septembre 1991 de façon tout à fait fortuite par deux randonneurs erika et elmuth simond à 3210 mètres d'altitude à la frontière entre l'italie et l'autriche à vrai dire c'est en décidant de changer de chemin par rapport à leurs plans initiaux qu'ils ont fait la fameuse découverte d'abord pris pour une victime d'accident de montagne il était difficile de déloger le cadavre des glaces tant et si bien qu'il a fallu attendre deux jours pour qu'arrive deux alpinistes locaux très connus afin qu'ils observent le cas à la vue de la hache découverte à proximité du corps l'un des deux a compris qu'il ne s'agissait pas d'un individu mort récemment le 23 septembre pas d'archéologue en vue uniquement des personnes du monde médico légal puisque le projet est de le déloger de la glace et de l'emmener en hélicoptère en autriche c'est uniquement le surlendemain qu'un archéologue est appelé et qu'il estime que l'individu a peut-être à minima 4000 ans quand on revoit les images d'archives les coups de piolet font relativement froid dans le dos d'un point de vue scientifique en tout cas de mon côté ça me perturbe beaucoup l'homme de glace soulève déjà plusieurs questions comment sortir ce corps de sa prison naturelle où doit-il aller vu qu'il est sur une frontière entre deux pays et enfin comment éviter sa décomposition face à un changement d'atmosphère la dépouille n'est pas une momie fabriquée par la main de l'homme c'est une momie naturelle sensible aux moindres changements d'environnement cela pourrait lui être doublement fatal de la sortir de ce dernier et pourtant la momie est bien transportée en institut médico légal pour de premières analyses elle n'a pas encore de nom mais c'est un journaliste viennois qui va lui en donner un et si en lien avec l'endroit où le corps a été trouvé dans la vallée de l'autre salle débute alors plus de 30 ans de recherche pour comprendre qui était l'homme des glaces il reçoit même un certificat de décès lors de son séjour à l'institut médico légal d'insbrook son portrait au regard de toutes les études faites depuis sa découverte on sait déjà beaucoup de choses sur et si albert zinc qui nous a reçu pour le congrès sur les momies où je me suis rendu est un des scientifiques qui connaît le mieux l'homme des glaces puisqu'il a mené de nombreux projets à son propos avec d'autres scientifiques à bolzano et dans le monde le corps mouillé et gelé a besoin d'être traité avec beaucoup de minutie et surtout il doit être régulièrement arrosé et doit rester à des températures négatives c'est ce que le musée archéologique du haut à 10 a mis en place pour otzi il est dans une chambre froide ultra sécurisée à une température de moins 6 degrés et surtout avec 100% d'humidité le visiteur voit otzi en regardant dans une petite vitre le corps et on devine des systèmes complexes pour le conserver c'est une énorme machinerie sur mesure et hautement sécurisée qui a été mise en place pour ce dernier la momie une fois posée sur la table mesure un mètre cinquante quatre mais en réalité otzi devait plutôt mesurer 1 mètre soixante il a perdu en masse et en taille au cours de sa momification naturelle pendant les 5300 dernières années alors que l'archéologue qui l'a examiné dans les années 90 pensait qu'il avait 4000 ans en réalité c'est une analyse carbone 14 qui a donné une date faisant remonter la mort à 5300 ans otzi a donc vécu au milieu de l'âge du cuivre ce qui explique la qualité de certains de ses outils retrouvés non loin de lui lors d'autres fouilles de la zone mais ce qui a toujours perturbé les chercheurs c'est d'abord de comprendre pourquoi otzi est mort en altitude alors que les gens de son époque vivait plutôt dans la vallée et grâce aux recherches successives on en découvre davantage chaque année il était âgé de 45 ans au moment de sa mort ce qui est relativement avancé pour l'époque et durant sa vie il était probablement dérangé par son intolérance au lactose on a même découvert qu'il avait des prédispositions génétiques à développer des maladies cardiaques ainsi que des avc de plus il avait de l'arthrose ce qui suggère aux chercheurs les raisons de la présence de 61 tatouages à la suie placés à des endroits clés comme des points d'acupuncture ses dents dont les incisives sont séparés de 3 mm étaient touchés par une parodontite mais si sa santé pouvait lui faire défaut ce n'est pas ça qu'il a tué les vêtements qu'il portait sont présentés à l'étage du musée qui est consacré aux corps et aux équipements du défunt à noter que ce que nous voyons sur place est restauré et que cela a été mené par de romano germanic central museum à mainz puisque l'ensemble était fragmenté à cause du temps et des conditions les photos étant interdites à cet étage du musée je vais tenter de vous faire un petit inventaire fait maison de ce qu'on a retrouvé sur le site de fouille de tsi des pieds à la tête on a retrouvé la chaussure droite de tsi et le filet de cordage de sa chaussure gauche la chaussure était composée de matière animale et végétale pour protéger les pieds leur apporter de la chaleur en revanche l'humidité était leur point faible mais les herbes humides qui étaient placés à l'intérieur pouvaient être facilement remplacé comment le sait on tout simplement grâce à des reconstitutions du matériel et des vêtements ces expériences aurait été impossible si on n'avait rien retrouvé sur place pour couvrir ses parties intimes et si portait une sorte de paille en peau de mouton attaché à sa ceinture en peau également ses jambes étaient protégés par des jambières de peau animal attaché à la ceinture enfin pour se protéger et si portait un manteau ainsi qu'un matelas en fibre végétale qu'il pouvait rouler pour s'allonger par terre ou bien se protéger de la pluie quant à son équipement il était complet et lui permettait de vivre et de chasser dans son environnement les archéologues ont retrouvé près de lui une hache en cuivre tout à fait exceptionnelle dont le métal provenait non pas des alpes mais d'une mine au sud de la toscane pour chasser et si avait un arc long en cours de finition des flèches et un carquois pour ranger ses affaires il avait un sac à dos en bois et transportait avec lui une dague un retoucheur qui s'est avéré être un objet archéologique exceptionnel avec pour fonction de venir retoucher les pointes et autres lames qu'il pouvait transporter il transportait des pots en écorce de bouleau qui lui permettait d'y mettre des braises afin de pouvoir les déplacer pour allumer un feu plus facilement lorsqu'il décidait de s'arrêter sur la route autre élément que j'ai trouvé passionnant au musée ce sont les deux champignons percés et reliés d'une lanière que l'on peut observer en vitrine voir des champignons aussi vieux ça fait quelque chose et Ötzi les transportait avec lui comme il transportait une pharmacie en effet ces champignons auraient des propriétés antibiotiques ce qui expliquerait pourquoi Ötzi en avait sur lui sachant qu'il était infesté par des vers intestinaux des trichocéphales il est possible qu'il ait souffert de maux de ventre ou de nausées au cours de sa vie enfin on a retrouvé une pierre percée agrémentée de lanières de cuir d'abord prise pour un talisman il semble plus probable que cela lui ait servi lors d'épisodes de chasse aux oiseaux en somme Ötzi est loin d'être un homme perdu dans la nature sans connaissance et sans matériel l'archéologie nous a montré qu'il était très conscient de son environnement et surtout qu'il était très bien équipé de plus les études ont montré qu'il n'était pas étranger à la région en prélevant des éléments au niveau de ses dents et de son os de la cuisse on s'est rendu compte qu'Otzi avait bien grandi dans la région mais qu'il a changé de lieu d'habitation au cours de sa vie grâce à l'analyse des pollens dans ses intestins on a pu retracer ses derniers trajets dans la vallée et sur les crêtes environnantes passons à l'étude de son corps le corps de tsi a révélé des blessures importantes et c'est en ça que l'histoire de ce dernier est devenue encore plus intéressante pour les gens qui ne sont pas forcément issus du monde de l'archéologie l'homme porte les stigmates de blessures importantes qu'il n'a pas pu s'infliger seul en 2001 on comprend qu'il a été touché par une flèche qui a perforé son épaule gauche le tir fait à 30 mètres de distance a perforé la scapula comme on peut le voir en virtopsie dans le musée du haut à diges en pénétrant l'os la flèche est venue toucher une artère causant une hémorragie importante au bout de quelques heures il est décédé et peut-être qu'il avait perdu connaissance avant d'expulser son dernier souffle son crâne portait aussi des traces soit d'un coup donné soit d'un coup lors de sa chute mais pourquoi quelqu'un serait-il venu tirer dans le dos de hutsi c'est le mystère qui alimente encore beaucoup d'hypothèses du côté du grand public un autre indice nous apprend que hutsi est porteur d'une profonde entaille entre le pouce et l'index de la main droite une entaille signifiant qu'il a probablement tenté de se défendre quelques jours avant sa mort puisque l'entaille n'était pas fraîche sans pour autant être cicatrisé on a même pu déterminer les derniers aliments ingérés par hutsi en étudiant son estomac et ses intestins on a retrouvé des traces de céréales potentiellement sous forme de pain des fougères des plantes du bouquetin sous forme séchée et du cerf il est fort probable qu'il mangeait des choses différentes lors de ses expéditions à contrario de ses séjours dans la vallée plus accueillante reprenons nous avons un homme à plus de 3200 mètres d'altitude attaqué dans le dos mais porteur d'une entaille liée à une situation de défense remontant à quelques jours plus tôt si beaucoup de personnes spéculent sur les raisons de cette attaque le musée du haut à dige stipule qu'il est évident qu'il s'agit d'un meurtre il a été poursuivi par un ou plusieurs attaquants dans la montagne et tué on n'a aucune idée de ce qui a provoqué ce différent et il serait bien aventuré d'imaginer des histoires à propos d'un événement aussi ancien dont on peut découvrir des éléments tangibles sans pour autant avoir de réponse à tout c'est ce qui fait aussi que et si et si célèbre outre son corps et son équipement les raisons de sa mort restent très mystérieuse pour tout le monde et si comme d'autres morts célèbres avant lui a même été affublé d'une malédiction mais grâce aux analyses on peut surtout en découvrir plus sur la vie de si plutôt que sur les raisons de sa mort par exemple on sait qu'il a grandi dans la vallée d'isarco dans le sud tyrol alors qu'il est mort dans la vie plus jeune il a grandi en montagne où il s'est alimenté de bouctins de cerfs et d'oiseaux et même si on l'a vu qu'il avait des douleurs physiques il était quand même bien en forme il y a plein de choses qu'on ne saura jamais sur uti comme la langue qu'il parlait sa situation familiale son métier on ne pourra jamais tout savoir sur sa vie mais la science permet d'en apprendre petit à petit davantage ouvrant de nouveaux champs d'études concernant les populations anciennes locales des questions restant suspens comme le statut social de uti il s'agit d'une question controversée il a été pensé qu'il s'agissait d'un chaman mais d'après le musée il n'y a pas vraiment de preuves pas plus pour dire qu'il s'agissait d'un éventuel commerçant en revanche le fait qu'il soit autonome et qu'il réparer ses outils lui-même sur la route fait penser qu'il n'a pas vécu dans un lieu fixe avant sa mort l'idée d'un statut social tout de même élevé reste pensée puisque la hache et la qualité des vêtements se donnent bons indices en ce sens d'ailleurs le musée s'interroge à savoir pourquoi les attaquants n'ont pas emporté la hache de si bonne qualité au regard de tout ça la prudence est de mise concernant tout ce qui peut toucher à la personnalité de tsi ou les raisons de ces conflits nous n'en savons rien autre point intéressant le musée a beau exposer la momie eh bien il n'a pas été décidé pour autant de faire figurer cette dernière sur les produits dérivés un choix éthique et stratégique explicité par l'équipe ayant pour but d'utiliser l'image de reconstitution pour leur marketing et non l'image de la momie d'ailleurs l'oeuvre des paléo artistes pour la reconstitution de tsi pourrait être sujette à modifications si on découvre de nouvelles données adn ou concernant sa possible image de son vivant voilà pour cette rencontre avec et si un individu fascinant et une rencontre pour moi qui me marquera certainement à jamais au cours de ce congrès sur les études liées aux momies le laboratoire de bolzano consacré à l'étude de ces dernières qui nous a accueillis avait mis en place une exposition temporaire et gratuite pour tous afin de présenter deux momies exceptionnelles égyptiennes la première était une momie au linceul pain et l'autre une momie naturelle d'enfant mais d'époque médiévale ces momies retourneront dans leur réserve de musées sous surveillance à la fin de l'exposition en définitive l'étude des momies est toujours très riche très active et très vaste on y étudie les questions de conservation les maladies anciennes les questions d'imagerie non invasive et bien entendu tout ce qui touche à l'éthique je suis rentré chez moi avec plein de nouvelles connaissances de nouveaux amis également et une vie professionnelle bien remplie rendez-vous le 20 octobre 2022 pour découvrir momie corps conservé à travers le monde mon second livre écrit au cours de ces deux dernières années sur le sujet je vous dis à très bientôt j'ai hâte de lire vos commentaires et vos retours et d'échanger avec vous bien entendu merci 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 merci